Juste de s'en plaindre ou juste de relever qu'il y a un problème. Aujourd'hui, quand on en parle, ce sont des images de cybercriminal qui sont montrées ou des noms qui sont indiqués. Donc ça veut dire que nous allons désormais jusqu'à ces personnes-là. Je dois saluer également la bonne collaboration des maisons de transfert d'argent qui aujourd'hui permet donc à la police d'aller jusqu'au bout parce que chacune de ces opérations en général se dénouent dans une de ces maisons. Nous allons peut-être encore entendre parler de cybercriminalité mais nous sommes à la fin de ce phénomène qui va disparaître de lui-même à cause de tous les dispositifs qui sont mis en place. La gouvernance électronique va permettre d'optimiser, fournir en temps réel, encourager et faciliter l'utilisation des outils, des technologies, de l'information et de la communication ainsi que les TIC qui sont les catalyseurs de l'émergence. Le ministre Bruno Nabagné-Connais a situé l'importance des TIC dans la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration dans les affaires et la garantie pour une démocratie stable. Au sens large, la gouvernance électronique consiste en l'utilisation des outils TIC en vue d'atteindre de façon optimale des objectifs de développement. Au sens large. Et pour l'Etat, c'est l'utilisation par le secteur public d'outils TIC dans le but, un, d'optimiser le travail collaboratif au sein de l'administration, donc faire en sorte que ce travail soit plus efficace, de fournir des informations et des services en temps réel et de façon transparente et efficiente aux populations, aux populations qui peuvent être entreprises ou personnes physiques, d'encourager et de faciliter la participation du citoyen au processus de décision. Dans ce cadre, nous avons lancé depuis octobre 2011 le projet de gouvernance électronique de l'Etat qui s'appelle EGouv et qui offre à ce jour un certain nombre de services, services d'abord transversaux, notamment la messagerie électronique, donc l'internet gouvernemental, la vidéoconférence, une suite bureautique, un annuaire intégré et des applications, les premières applications dans le cadre de ce que nous appelons le travail collaboratif au sein de l'administration. Cela a commencé par la numérisation complète des chaînes Conseil du gouvernement, Conseil des ministres. Aujourd'hui, j'allais dire, tout ça est derrière nous, ça marche à 100%. Les prochaines étapes, ça va être la numérisation du courrier, la numérisation des échanges entre les ministères et le secrétariat général du gouvernement, ça va être l'archivage des données, parce qu'au niveau de l'Etat, nous avons un très grand nombre de données qui malheureusement posent des problèmes de conservation. Dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, nous pensons que cette émergence passera nécessairement par un certain nombre de prérequis qui sont l'accroissement du niveau des investissements privés, investissements privés qui ne viennent que quand l'environnement est lui-même incitatif et dans les incitations qui sont mises en place au niveau de l'environnement, il y a les infrastructures. Et les infrastructures, ne imaginez pas qu'elles sont seulement routières, électriques, etc. Non, il y a également des infrastructures en matière de TIC qui aujourd'hui sont un élément important qui peut conditionner l'investissement privé. Il faut un taux de croissance élevé, c'est le cas aujourd'hui, mais il faut ce taux de croissance élevé de façon durable. Et chacun sait que les TIC, là aussi, peuvent contribuer fortement. Il faut une plus grande redistribution de la richesse créée, à la fois au niveau territorial et au niveau des couches sociales. Il faut une forte réduction de la pauvreté. Nous sommes aujourd'hui à 48% de pauvres. Le chef de l'État a indiqué les objectifs vers lesquels le gouvernement doit aller. C'est moins de 25% de taux de pauvreté en 2015 et c'est moins de 15% de taux de pauvreté en 2020. Donc là aussi, il y a tout un travail d'accompagnement qui doit être mené à tous les niveaux, y compris au niveau donc TIC. Il faut un taux élevé de scolarisation. Il faut que 100% des enfants à un âge d'aller à l'école y aillent. Et cela ne peut se faire si nous ne recourons pas aux solutions les plus modernes, les plus faciles à déployer. Les TIC ont un apport. Il faut un accès de tous aux services de santé. Réduction de la mortalité, qu'elles soient infantiles, maternelles ou autres. Une réduction de tout ça. Une amélioration des services de santé. Il faut une amélioration des performances de l'administration. Et chacun sait ce que les TIC peuvent apporter dans ce cadre. Parce que les TIC, c'est plus de traçabilité, c'est plus de transparence, c'est de meilleures prévisions, c'est un traitement de masse plus fiable, etc. Donc, élément qui apporte naturellement l'efficacité de l'administration. C'est la paix, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est un vécu démocratique stable. Là aussi, les TIC peuvent avoir une contribution importante. Les enjeux de cette émergence en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Il faut savoir que, pour les pays européens par exemple, les TIC, c'est près de 6% de contribution au PIB. Ce qui est à peu près la situation déjà en Côte d'Ivoire. 7,5% aux Etats-Unis. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir des marches de progression. Un pays comme l'Inde réalise jusqu'à 17% de ses recettes d'exportation à partir des TIC. Jusqu'à 17% de ses recettes d'exportation à partir des TIC. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas 1% de nos recettes d'exportation qui viennent des TIC. Donc là aussi, potentiel important qui peut être dans l'infogérance, dans la sous-traitance informatique, dans les centres d'appel, etc. Qui sont aujourd'hui des métiers nouveaux, métiers nouveaux que permettent les infrastructures et le cadre réglementaire que nous sommes en train de mettre en place. Donc, ils vont permettre progressivement à la Côte d'Ivoire de fournir des services à l'international dans ce domaine-là. Le ministre Bruno Nabagné-Coné rassure que les chantiers des TIC engagés par l'Etat vont commencer à porter leurs fruits à partir de 2014. Les TIC sont un accélérateur de croissance pour tous les secteurs de notre économie. Le projet d'installation de 3 000 cybercentres dans les zones rurales, périurbaines, en tout cas, va être lancé cette année, ça c'est sûr. L'installation des centres multimédia dans les établissements secondaires pour accompagner le projet e-éducation. Et puis, dans les prochaines années, nous allons commencer à voir les premiers produits sortis de l'Étatique qui vont, là aussi, permettre de commencer à apporter l'expertise dont nous avons besoin en matière de TIC. Et je me permets, pour terminer, de citer le premier ministre Daniel Cablan-Dincan qui lui-même cite régulièrement le président Félix Fouet-Douanier qui disait que si notre pays a raté la révolution industrielle, il ne doit pas rater la révolution informatique. J'ai fait exprès de citer le premier ministre Cablan-Dincan parce que beaucoup d'entre vous dans la salle ici n'ont peut-être pas le souvenir de cette citation du président Félix Fouet-Douanier. Je vous remercie. Vous avez parlé aussi du système CDMA. Est-ce que pour ce système, une sensibilisation ne s'impose pas ? Parce que, en zone rurale, nos parents ne connaissent pas beaucoup le contenu et les offrent. Peut-être que ça peut donner la possibilité à ces habitants de cette zone de pouvoir faire l'Internet, mais en ne le sachant pas, ils ne se limiteront seulement qu'au téléphone portable. Vous avez raison. Il faut sensibiliser. Je pense que c'est ce qui a commencé. Vous pouvez voir qu'il y a une communication relativement intensive qui est faite par le Land Sud depuis quelques semaines, que les localités soient connues et que soient mieux mises en valeur les services qu'offre cette technologie CDMA aux populations qui, aujourd'hui, ne savent pas, par exemple, que cela permet de faire de l'Internet, que cela permet de faire de la visioconférence, etc. Il est important de le dire. Et puis, la troisième chose, c'est de mettre à disposition les équipements qui vont permettre aux populations de se connecter. Bon, là aussi, je pense qu'il y a un travail qui est fait au niveau du Land Sud pour accélérer ce processus-là. Parce que l'arrivée du signal est une bonne chose, mais derrière l'arrivée du signal, il faut un équipement. Il faut un équipement qui peut être un téléphone portable, qui peut être un ordinateur et qui peut être une salle multimédia. Est-ce que la concurrence dans le secteur d'éthique a contribué à la baisse des prix ? Si oui, n'est-il pas indiqué d'encourager la concurrence dans d'autres secteurs, tels que l'électricité et l'eau ? Partout dans le monde, les tarifs des services de télécommunication baissent d'une année à l'autre. Y compris dans les marchés, où il n'y avait que deux ou trois opérateurs. Avec sept opérateurs, ce n'est pas non plus la plus efficace. Ce n'est pas non plus la plus efficace. Et puis, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a un contrôle, désormais, qui est fait par l'ARTCI sur les coûts ou sur les tarifs des opérateurs. Ce qui, avant, n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a cette notion d'opérateur dominant qui peut permettre à l'ARTCI de demander à un opérateur de lui justifier ses coûts et ses prix. Et éventuellement, de la mener à pratiquer des prix qui sont plus faibles. C'est une disposition, aujourd'hui, qui existe et dont, à tout moment, l'ARTCI peut se servir si elle est convaincue qu'il y a des distorsions en matière tarifaire sur le marché. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que le secteur apportait 300 milliards à l'État. C'est tellement qu'avec la mise en œuvre de l'annesse fiscale 2014, vous gagnerez plus, mais au détriment de la population. Déjà, des acteurs du secteur se donnent le temps de répondre aux clients. D'autres ont déjà affiché. Bon, je peux vous dire, ce que je gagnais avec 5000 francs en connexion Internet, c'est moins aujourd'hui. Moins de temps. Il faut voir que cette déduction n'est pas la vérité. Tout simplement parce que, premièrement, l'augmentation qui a été décidée et qui va éventuellement concerner la population est une augmentation pour permettre aux opérateurs mobiles de contribuer au budget de l'État dans une proportion qui est plus conforme au rôle que ces opérateurs jouent dans notre économie. Le budget de l'État, c'est chacun de nous. Le budget de l'État, c'est chacun de nous. C'est-à-dire que le montant qui est pris là va servir à chacun de nous. C'est la première chose à dire. Ce n'est pas un autre détriment. La deuxième chose à dire, nous vous avons montré les courbes exprès. La deuxième chose à dire, notre conviction, est qu'à la fin, il ne s'agit pas de voir ce qui se fait dans les 2-3 jours, dans les 2-3 semaines. Il faut le voir dans la durée. Et dans la durée avec la compétition que nous avons sur les marchés. Avec les acteurs que nous avons sur les marchés. Avec les coûts que nous connaissons. Avec les comptes des opérateurs que nous connaissons. Nous pouvons vous le dire d'avance. Cette augmentation va être complètement absorbée. Et qu'à la fin, vous allez voir, on pourra se retrouver pour en parler. L'effet net dans votre poche ne sera pas négatif. Sans négliger le fait que ça peut résenter beaucoup pour certains. Mais 3% sur 1000 francs, par exemple, de consommation. 3% ça fait 30 francs. Ça fait 30 francs. Donc celui qui a les moyens de dépenser 1000 francs. Nous ne pensons pas lui avoir mis une charge trop lourde. en décidant d'instituer cette taxe de 3%. Qui, je le répète, va contribuer aux ressources de l'Etat. Donc va indirectement permettre à l'Etat de réaliser des choses. Dont cette personne pourra bénéficier. Je pense que c'est tout ça qu'il faut bien expliquer aux uns et aux autres. Nous sommes persuadés que l'impact sera nul. Voir même qu'à la fin de l'année, vous aurez une tarification qui va continuer entre maintenant et la fin de l'année à baisser. Cette tarification, nous pouvons vous le dire d'avance, elle va baisser de plus de 3%. Donc ça fait que l'effet net, il sera négatif. Il sera en baisse par rapport à vos consommations. Ces investissements contribuant dans quelle proportion à la croissance économique de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que ça sera 1%, 2% ? Je pense que vous avez dû faire des études ou des simulations. Et les investissements à venir, vous avez parlé d'installation de nouveaux câbles de fils l'optique. Vous avez parlé de 5 000 km. Est-ce que vous pouvez donner le montant ? Et quand est-ce que ça sera lancé ? Effectivement, et pour terminer, nous allons revenir sur le projet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire le e-Gouvre, qui a pour socle, les e-administrations, les e-services. On se rend compte que, dans la stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement, en tout cas pour le moment, les citoyens n'ont pas mis au cœur de cette stratégie. En fait, on a en face plusieurs systèmes de différents départements du gouvernement qui n'ont pas encore été synthétisés ou encore harmonisés. De telle sorte qu'aujourd'hui, l'INS a ses propres données, le ministère de la Santé a ses propres données, vous-même au TIC, vous avez vos propres données, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'un citoyen pourra-t-il bénéficier de manière plus efficiente du e-Gouvre alors qu'on a une disparité des systèmes ? Il faut savoir que sur les gros projets qui sont réalisés par l'État, nous sommes toujours dans une enveloppe que nous avions déjà en 2007-2008. Il s'agit d'un prêt qui, à l'époque, avait été contracté par l'État de Côte d'Ivoire pour financer ce qui s'appelait, à l'époque, le Projet National de Téléphonie Rurale, le PNDR. Ce projet, c'est 90 millions de dollars. À notre arrivée, nous avons estimé que 90 millions de dollars, donc à peu près 45-50 milliards de francs CFA, mis dans la téléphonie rurale seule, n'étaient pas pertinents. Et c'est cette somme que nous avons répartie entre la boucle en firme optique de l'Ouest et du Nord, c'est-à-dire les 1 400 km de l'Est et du Nord, qui font de mémoire une quarantaine de milliards de francs CFA. C'est ce même montant qui sert à financer le projet IGOUV, qui doit faire 30 000 dollars, donc une quinzaine de milliards de francs CFA. Et c'est ce même financement qui sert aujourd'hui à financer le projet CDMA. Vous voyez ? Donc, j'allais dire, les ressources étaient déjà là. Nous avons seulement réaffecté d'une meilleure manière et d'une manière qui prend en compte les évolutions des TIC et les évolutions des besoins des populations, ces 90 millions de dollars. À côté de ça, l'État lui-même a investi directement, je crois, de mémoire, 9 milliards de francs CFA dans la boucle Est, donc celle qui va de Abidjan jusqu'à Buna. Pour les 5 000 kilomètres qui... ... ... ... ...